Il y a quasiment un an, je vous parlais déjà des Philips Hue, on avait tourné la vidéo dans le cadre de l'atelier, on l'avait vraiment tourné sous l'angle comment nous, producteurs de contenu, vidéastes, on utilisait des Philips Hue dans notre décor. Cette année, je vous invite chez moi pour parler de quelques nouveautés Philips Hue et aussi pour vous donner des conseils, des astuces autour d'une installation chez vous, pour avoir une bonne installation et bien l'utiliser au quotidien. Je vous avais bien prévenu dans la première vidéo, les Philips Hue, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. En préambule, j'aimerais préciser, cette vidéo est effectivement sponsorisée par Philips Hue, on les en remercie, mais néanmoins, beaucoup beaucoup de Philips Hue que vous allez voir, je les ai payés de ma poche. Donc oui, je connais le prix des Philips Hue et je connais l'investissement. Je sais que d'autres marques de lumière connectée existent, personnellement je ne les ai pas testées, donc je ne me permettrai pas de donner un avis, mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que ma première Philips Hue, je l'ai achetée il y a 8 ans et elle tient encore, et pourtant j'ai une installation électrique ici à Paris qui est nulle à chier, il y a toujours des sautes de courant, et j'ai perdu beaucoup d'ampoules. Bah, les Philips Hue, en tout cas, c'est du costaud. Cette vidéo va être en deux parties, on va d'abord parler d'une nouveauté chez Philips Hue, et ensuite je vous donnerai des conseils et astuces. Depuis quelques années, chez Philips, leurs téléviseurs sont équipés d'une technologie qui s'appelle l'Ambilight. Le principe, c'est que ça récupère les images qui sont sur votre téléviseur, et ça projette des couleurs équivalentes sur le mur derrière votre téléviseur. Le principe, c'est que, en fait, ça augmente l'image de votre téléviseur, ça vous fait, ça vous immerge dans l'image. En tout cas, ça c'est la promesse de Philips, on va voir ce qu'il en est. Ils ont sorti effectivement l'année dernière deux produits. Un premier produit qui s'appelle le HDMI 5 Box, qui est en fait un boîtier où vous allez relier tous vos périphériques HDMI à votre téléviseur, et un autre produit qui s'appelle la Philips Hue Play Gradient Lightstrip 65 TV, c'est un petit peu long, on va l'appeler la Gradient Strip, la Play Gradient Strip, la Play Gradient. Elle a une particularité par rapport au Lightstrip qu'on connaît, c'est qu'en fait, il y a des petits segments de LED sur toute la longueur, ce qui va lui permettre d'avoir un rendu multicolore. Le principe de la 5 Box, c'est que vous allez relier vos périphériques HDMI, votre Apple TV, votre console de jeu, une Nvidia Shield, etc. Et qu'il y a un HDMI sortant que lui, vous allez relier à votre téléviseur. Qu'est-ce qui va se passer dans la Box ? C'est qu'il va interpréter les signaux vidéo qui rentrent, les envoyer sous forme d'informations couleur à votre dispositif Philips Hue. Là où le système est malin, c'est que les informations couleur ne vont pas être envoyées uniquement à une Lightstrip Gradient, mais ça va également prendre en compte l'ensemble de votre environnement Hue et renvoyer les couleurs jusqu'à 10 systèmes Hue autour de votre téléviseur. Si par exemple, vous avez des Hue Play au-dessus de votre télé et puis une guirlande sous votre canapé, elle pourra aussi recevoir les informations couleur de ce que vous êtes en train de regarder et donc projeter ces couleurs-là dans votre environnement. Tout ça pour justement augmenter l'immersion. Donc, la question qu'on va vraiment se poser, c'est est-ce que ça marche ? Je dirais oui, mais... On va prendre le premier cas de figure quand vous regardez un film. Moi, au début, quand j'ai reçu tout ce système, trop content, je me suis fait un espace de loisir. C'est comme ça que vous programmez les emplacements de vos différentes Philips Hue autour de vos téléviseurs. Je m'en suis mis un avec 10 ampoules. Il y avait même le plafonnier qui devait prendre la couleur du film, etc. En fait, on s'aperçoit que la frontière entre l'immersif et ce qui risque de vous distraire, de vous détourner du film est assez mince. Et vraiment, mon conseil pour l'utiliser dans de bonnes conditions, c'est d'être assez minimaliste. Là où j'ai obtenu les meilleurs résultats et où ça valait vraiment la peine, c'est finalement en n'utilisant que le light strip derrière la télé et une ampoule qui est aussi derrière la télé pour donner un petit peu plus de patate. Mais de surtout pas envoyer les informations vidéo de ce que vous regardez à une ampoule qui est au-dessus de vous ou derrière vous. Ça risque de vous sortir complètement du film. Alors, ça dépend encore du film. C'est sûr que si vous regardez un Mad Max Fury Road, c'est plutôt cool parce que déjà le film en lui-même, tout va dans tous les sens. Si vous regardez un film un peu plus immersif, un peu plus cérébral, ça va vous gâcher le plaisir du film. Par contre, là où ça marche super bien, c'est pour les jeux vidéo. Et là, vous pouvez vous lâcher, mettre des ampoules derrière vous, sur les côtés. Ça va vraiment participer à l'ambiance. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi le type de jeu. Si vous jouez aux échecs, ça va avoir très peu d'intérêt. Et par exemple, là, je joue à Cyberpunk 2077 à travers mon Apple TV et mon Shadow. Et justement, un jeu comme ça, où les lumières vont dans tous les sens, en plus l'ambiance Cyberpunk, c'est vraiment des néons de couleurs. Là, je trouve que ça participe vraiment au jeu et ça rend l'expérience encore plus sympa. À noter d'ailleurs que vous pouvez également avoir ce type d'expérience uniquement en installant le programme Philips Hue sur votre PC. Vous n'avez pas besoin de la box. Si votre pont Philips Hue est branché sur le même réseau que votre PC, les couleurs de votre jeu vidéo pourront être sur des lumières Philips Hue autour de votre PC. Ça peut être une bonne manière de tester ce genre de système pour voir si c'est quelque chose dont vous avez envie. Et ça vaut le coup quand même d'essayer parce que, on ne va pas se mentir, le produit, c'est quand même un sacré investissement. La 5 Box, elle est actuellement dans les 250 euros hors promotion. Et une Lightstrip Gradient pour un écran de 65 pouces, ça vaut à peu près 200 euros. Ça permet de faire des trucs cools, mais vous risquez de vous faire allumer par votre banquier. Ha 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 ! Vraiment, pour l'utiliser pour votre home cinéma, pour les films, ça va vous demander un petit peu de réglage. Moi, les 2-3 premiers films que j'ai regardés, c'était un peu trop fort. J'ai baissé l'intensité, j'ai baissé la réactivité. On peut régler tout un tas de paramètres pour que, vraiment, vous arriviez à trouver le bon réglage qui vous convienne pour renforcer l'immersion de ce que vous regardez sans vous distraire. La question aussi que vous devez vous poser, c'est que, à ce prix-là, vous avez une télé Philips Ambilight entrée de gamme. Donc, si vous êtes en renouvellement de télé et que vous avez envie de l'Ambilight, ça peut valoir le coup de regarder du côté des télés Philips. Pour l'installation, c'est plutôt bien fait. L'onboarding, comme on dit, a été plutôt bien travaillé chez Philips Hue. Néanmoins, moi, j'ai rencontré quelques problèmes spécifiques. Donc, je vais vous donner quelques conseils et mises en garde si vous installez ce système chez vous. La première chose, c'est de prendre la bonne taille. Si votre gradient light strip est trop petite ou trop grande pour votre télé, ça ne va pas bien marcher. Le principe étant que les couleurs doivent être synchronisées aux emplacements des couleurs de ce que vous regardez. Cette Play Light Strip Gradient est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, moi, ça n'a pas raté. En la tordant un petit peu pour rigoler, j'ai pété un des segments qui, maintenant, ne reproduit plus exactement les bonnes couleurs. C'est dommage. Donc, faites attention. Même s'il a l'air bien protégé avec du caoutchouc autour, c'est relativement sensible aux torsions. Donc, respectez bien la notice d'installation et l'ordre d'installation pour poser délicatement votre guirlande sur les réceptacles que vous collez derrière la télé. Tout est prévu à cet effet. Jamais forcé et jamais tordre, surtout, cette guirlande. Si vous avez un téléviseur haute performance, du 4K, Dolby Vision avec plein d'images secondes, ça peut être une bonne idée de ne pas utiliser les câbles HDMI qui sont fournis, mais d'acheter une paire de câbles 8K haute capacité. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. Ça ne vaut pas si cher que ça des bons câbles HDMI. Et pour le coup, il y a une mise à jour de la box. Ça marche très bien avec le Dolby Vision de mon Apple TV 4K. Néanmoins, il faudra que vous choisissiez plutôt la prise HDMI 2 et 4 pour les hautes capacités, le Dolby Vision, etc. Si vous voulez une référence de câbles haute capacité, je vous mets ceux que j'ai achetés. Je ne peux pas vous garantir qu'ils dureront 200 000 ans, mais hop, ils ont l'air plutôt bons, finition tressée, etc. Autre chose, et ça, après une nuit de bataille avec ce système, je m'en suis aperçu, il faut que votre pont You, vous savez, le boîtier blanc où il faut appuyer dessus, là, avec le bouton chaque fois qu'on met un nouveau périphérique, il faut qu'il soit bien branché sur votre système Ethernet. Moi, mon pont You était branché sur un vieux répartiteur. Ça ne m'avait pas posé de problème jusque-là, mais du coup, il n'envoyait pas les signons à mes Philips You et je n'arrivais pas à faire fonctionner l'ensemble. Moi, je l'ai branché directement sur ma Livebox et ça marche nickel. Également, le système fonctionne quand même bien mieux si vous avez un mur blanc ou un mur clair derrière votre téléviseur. Moi, le problème ici, c'est que j'ai un mur rouge, donc ça marche très bien pour les tons chauds, mais dès que ça cherche à reproduire du vert, du bleu, des tons froids, le résultat n'est pas aussi probant. Et la dernière chose, comprenez bien que ça ne marchera pas si vous lancez, par exemple, Netflix en application sur votre télé. Il faut que ce soit un boîtier HDMI externe qui envoie le signal vers votre télé pour pouvoir mettre la 5 box au milieu. Après, je n'ai pas fait l'essai, mais peut-être qu'une télé qui aurait une sortie HDMI, on peut la faire passer par la box et la refaire rentrer dans la télé, ça me paraît un peu bizarre. Et, parce que je sais que certains vont me le demander, oui, ça marche avec une Chromecast. Alors, voilà pour la présentation de la HDMI 5 box et de là, il faut que je prenne mes notes, Philips Hue Play Gradient Lightstrip. C'est un produit de luxe, on ne va pas se mentir, mais ça peut vraiment vous faire plaisir pour ceux qui, effectivement, aiment avoir une vraie expérience home cinéma. On a ce côté un petit peu de l'image qui agrandit un peu votre écran. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé que ça fonctionnait encore mieux dans les jeux vidéo que dans les films. Sur les films et les films d'action, ça ajoute un petit plus, ça immerge, c'est assez spectaculaire. C'est cool si on regarde un film avec des potes, c'est un petit wow effect. Après, pour regarder une série un peu plus intimiste, ça va moins compter. Maintenant, je ne résiste pas à l'envie de parler de mes autres Philips Hue. Comment j'ai installé un petit peu tout ça chez moi ? Les astuces que j'ai trouvées ? L'idée aussi, c'est que vous, vous donniez vos astuces dans les commentaires. attention à ne pas mettre de lien parce que sinon, ça ne marche pas. Moi, comme je vous ai dit, ça fait 8 ans que j'ai des Philips Hue donc je commence à bien connaître quand même les produits. Et mon premier conseil, c'est vraiment de construire très progressivement votre collection de Philips Hue. Un pack de 3 ampoules, ça suffit largement à commencer, à créer une petite ambiance sympa dans une petite pièce. Ça va vous permettre de déterminer chez vous quelles sont les pièces qui sont vraiment importantes pour créer des ambiances. Mon salon bureau et ma chambre, c'est des endroits que j'ai équipés. Mais le couloir qui relie les deux, je n'ai pas mis des Philips Hue couleur. J'ai pris la version White qui est quand même moins chère qui me permet de passer à des blancs chauds et à des blancs froids et de régler l'intensité. Mais je n'ai pas besoin d'avoir de la couleur dans mon couloir. Donc ça, ça peut être un moyen de ne pas trop dépenser d'argent. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur partout. Également, je vous conseille de ne pas vous limiter aux ampoules Philips Hue. Il y a plein d'autres produits qui existent. Ils ont maintenant une gamme très très complexe avec des produits assez innovants. Que ça soit les light strip, que ça soit les go, que ça soit les play comme à côté de mon ordinateur. Il y a plein de tailles et de prix différents. Et c'est justement aux composants avec les différents éléments qui donnent des éclairages assez différents. Vous allez arriver à faire quelque chose d'assez sympa dans votre intérieur. Un autre conseil, c'est d'éviter les éclairages directs. Les Philips Hue sont beaucoup plus jolis quand elles projettent des couleurs sur des murs. Notamment par exemple une ampoule, il vaut mieux qu'elle aille faire une belle tâche de couleur sur votre mur derrière que d'avoir une ampoule de couleur directement braquée sur le visage. Par exemple, chez moi, j'ai mis deux light strips sous mon lit. Donc ça fait un éclairage sous le lit. On ne voit pas les guirlandes. On a juste un halo de lumière. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus discret. Le problème notamment des light strips, c'est que si vous les mettez en direct, comme c'est des petits points LED qui composent cette luminosité, en fait, vous allez voir les petits points. Un petit peu ce qu'on voit autour de ce meuble. Par exemple, ici, il y a une light strip sur l'étagère. Je ne suis pas moyennement content du résultat. Par contre, derrière le canapé, c'est beaucoup plus joli. Également, n'abusez pas des mélanges de couleurs. Alors, je sais que nous, les youtubers, on est un mauvais exemple. On est là au milieu de nos meubles Ikea avec des vomis de licorne, avec toutes les couleurs possibles et imaginables avec nos Philips Hue. mais on fait ça comme des pans pour vous impressionner. Mais ce n'est pas joli. Si vous avez des invités chez vous, ne faites pas ça. Soyez délicat, mélangez une, deux, grand maximum, trois couleurs. Jouez les couleurs complémentaires ou alors une couleur froide, une couleur chaude. Mais ce n'est pas parce que ça peut reproduire des millions de couleurs qu'il faut que vous fassiez des recettes avec des millions de couleurs. Également, pensez à vous acheter des interrupteurs. Il en existe plein qui ont des fonctions différentes que vous pouvez complètement programmer et ça va être très complémentaire à une commande vocale. L'avantage d'une télécommande, ça reste quand même sa discrétion. Par exemple, celle-ci, je l'utilise, elle n'a que deux programmes mais comme elle est à côté de la télévision, en tout cas à côté du canapé, elle va me permettre de me mettre dans les deux modes télé. J'ai un mode télé très sombre et j'ai un mode télé un peu moins sombre parce que je suis en train de manger. Parce que oui, j'aime bien regarder des films dans l'obscurité mais quand je mange en même temps, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Pareil, dans la chambre, même si la plupart du temps je donne des commandes vocales pour éteindre la lumière, pour la mettre à 10, 20, 30%. Eh bien, quand votre conjoint ou votre conjointe dort, c'est quand même plus facile d'éteindre la lumière avec un interrupteur que de devoir hurler « Éteins la lumière ! » Et au final, j'ai un interrupteur à la sortie de mon appartement avec un bouton qui permet d'éteindre absolument toutes les lumières de l'appartement. Comme ça, pas de consommation inutile. Et justement, pour parler de la consommation inutile, je vous conseille également de vous acheter des prises connectées. Vous allez pouvoir les inscrire dans vos recettes. Ça fera que tous les objets qui ne sont pas Philips Hue, genre vos guirlandes de Noël ou même une cafetière, au lieu que ça reste en veille, ben là, ça coupe. Les commandes vocales, prenez un petit peu de temps, allez-y progressivement. Vous n'êtes pas obligés de vous faire un système super complexe dès le départ. Moi, par exemple, mes Philips Hue, elles sont synchronisées avec le HomeKit puisque j'utilise un système Apple. Et comme ça, ça marche à la parole. Les commandes simples, même certaines assez sophistiquées. Et petit à petit, je commence à écrire des raccourcis pour justement avoir des commandes de plus en plus sophistiquées, que les lumières s'allument quand je ne suis pas très loin de chez moi, qu'elles s'éteignent quand je pars de chez moi. Ça m'évite même d'appuyer sur l'interrupteur. On est vraiment des flemmards. Non, on est plutôt des étourdis, en fait. Et pour finir, je vais parler des détecteurs de mouvements. Ça aussi, si c'est bien réglé, ça peut donner des trucs très intéressants. Moi, j'utilise deux détecteurs de mouvements. Le premier, il est au bout de mon couloir et ça permet quand quelqu'un se lève la nuit, d'allumer le couloir mais en mode veilleuse. Donc, ça ne fait pas une grosse lumière, genre... Et ça permet de trouver la porte des toilettes. Mais j'ai ajouté un raffinement, c'est que ça va également allumer sous le lit les deux guirlandes dont je vous avais parlé, aussi en mode veilleuse pour ne pas réveiller la personne à côté mais qui va vous permettre quand vous revenez de votre pause pipi à ne pas shooter dans les pantoufles. Et l'autre détecteur de mouvements, je l'ai placé sur mon bureau. Ça me permet à chaque fois que je m'installe pour travailler ou faire du gaming, eh bien, que les lumières qui sont dédiées à mon bureau s'allument. Ça évite qu'elles soient allumées tout le temps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donné un angle au détecteur de mouvement. Il faut comprendre que le détecteur de mouvement, il regarde sur un spectre assez grand. Donc, en réglant son angle et en ayant des angles morts, en fait, vous arriverez à limiter sa détection. Moi, j'ai fait ça pour pas qu'il me détecte quand je viens simplement sur le canapé du salon. Donc là, même si je fais ça, normalement, mon bureau ne s'allume pas parce qu'il est là-bas, mon bureau. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités avec les Philips Hue sont infinies. Votre portefeuille, par contre, lui, n'est pas infini. C'est pour ça que je conseille la modération. Les conseils que je vous ai donnés, c'est d'y aller progressivement avec les Philips Hue avec un peu de modération sur les choix de couleurs, sur les intensités. Ne pas montrer qu'on a des Philips Hue où les planqués derrière des meubles vont vous faire des effets beaucoup plus élégants et beaucoup plus discrets. Et mon dernier conseil, c'est aussi éviter de faire des programmations trop compliquées. Moi, je sais que j'en étais arrivé à un point où j'avais trop de recettes chez moi, trop de trucs sophistiqués. J'ai fait un reset complet de mon ponce à effacer toutes les recettes et du coup, je me sens mieux. J'ai moins de recettes mais mon intérieur ressemble un peu moins à une discothèque. Bon, après, c'est clair que quand je joue à Cyberpunk, j'aime que ça flash de tous les côtés. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne veux rien promettre mais peut-être que je ferai un live autour des Philips Hue s'il y en a qui ont des questions à poser supplémentaires. Sachez également que notre communauté, on est quand même beaucoup à avoir des Philips Hue donc que ça soit sur notre Discord ou que ça soit dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez demander des conseils. Bien évidemment, si vous vous équipez en Philips Hue, ça ne vous coûtera pas plus cher d'utiliser nos liens d'affiliation et nous, ça nous aide beaucoup. Et si autour de vous, des gens se posent des questions sur pourquoi acheter des Philips Hue ou lesquels il faut acheter, n'hésitez pas à leur relayer cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Eh bien, mon Dieu, c'est fini. Eh bien, tant mieux. Bah, tant mieux. Plus c'est court, plus c'est bon. Ça va, je ne suis pas casquette là ? Non. C'est bon. C'est comme ça qu'on salue chez Neotech. C'est le salut militaire, casquette. Bonjour à tous, bienvenue dans cette dégustation de café chez moi. Cette torréfaction. Ouais, ok, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas parce que les choses sont possibles qu'il faut les faire. C'est beau. Ça a donné le hockey à Karina tellement c'est beau. Mais pourquoi il dit ça ?